Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Alors, chose promise, chose due, voilà la mise à jour de Genfit qui m'a été demandé plus d'une vingtaine de fois sur Boursos et par mail. Et finalement, je comprends qu'il y ait eu des inquiétudes par rapport à la chute assez considérable qu'il y a eu. Regardez, il y a trois semaines, c'était une chute de 1,3%. La semaine dernière, c'était 6%. Et là, en séance, on est même allé au cours de semaine chercher les 32 euros. Donc, ça correspondait à une baisse vraiment très significative de plus de 10%. Mais comme vous pouvez le voir, les choses sont finalement en train de se décanter. Et alors que les plus bas étaient à 32, on est en train de remonter sur les 37. Ce qui est tout à fait appréciable. Et pourquoi ? C'est parce que rien n'avait fondamentalement changé. Je vous rappelle ce que j'avais dit lors de la précédente analyse technique de Genfit, celle d'il y a deux semaines. C'est que, alors, en fait, tout consiste à considérer les plus hauts et les plus bas. Vous voyez que depuis que l'on inscrit des pics ascendants et des creux qui sont également ascendants, on est en tendance haussière. Les choses changeront à partir du moment où on inscrit des pics descendants et des creux descendants. Autrement dit encore, tant qu'on ne casse pas les 30,6 euros, limite à partir desquels on ferait des creux descendants, on est toujours en tendance haussière. Alors, il est vrai que la consolidation est assez marquée, mais il s'agit de Genfit et les variations sont toujours un petit peu violentes sur cette valeur. Donc, tant qu'on ne casse pas les 30,6 euros, on est toujours dans les clous pour établir qu'en termes de théorie de dos, on est en tendance haussière. D'ailleurs, regardez, le rebond est en place. Pour réinitier une nouvelle jambe de hausse, il faudrait donc dépasser les 48 euros. Comme ça, effectivement, on continuera à inscrire des pics ascendants. Pour l'instant, on est simplement en train de végéter entre le précédent pic et le précédent creux. Mais pour la troisième fois, tant qu'ils sont ascendants, il n'y a pas de quoi remettre en cause la tendance de fond qui est haussière. Par ailleurs, regardez les volumes. Il faut toujours comparer les volumes aux pics. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a fait notre dernier pic ici, ça s'est fait avec des volumes très importants. Par contre, la décrue qu'il y a eu depuis s'est faite avec des volumes décroissants, ce qui montre bien que cette baisse se fait sans grande conviction pour l'instant. Il s'agit d'une saine consolidation. Vous commencerez à vous inquiéter si, effectivement, on descend plus bas que 30,6, auquel cas, effectivement, on pourrait s'attendre à une nouvelle jambe de baisse qui s'inscrirait dans le temps. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, regardez graphiquement, on est toujours soutenu ici par cette oblique noire ascendante. Elle a été très travaillée cette semaine. On l'a cassée même. Mais finalement, tant que l'on se maintient au-dessus, on peut considérer qu'elle joue son rôle. D'ailleurs, la bougie de la semaine, alors attention, on n'est que jeudi, on n'est pas vendredi, c'est un petit peu prématuré. Mais si on devait clôturer sur le niveau actuel, la bougie est très encourageante en ce sens que la mèche basse est très très longue. Ça veut dire qu'on termine beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine. Ce qui signifie que, voilà, même si la tendance est relativement molle, il y a des intérêts acheteurs. J'aimerais maintenant parler du système Ishimoku qui également apporte un éclairage intéressant. Alors là aussi, je ne vous casserai pas que la tendance demeure également haussière. Mais là, rien de neuf. Je l'avais déjà dit lors de la précédente analyse, l'idée est simple. Voilà le nuage, c'est la zone bleutée ici. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Et quand on est en dessous du nuage, et bien là, effectivement, ce n'est pas bon. On est en tendance baissière. On est repassé au-dessus du nuage à partir de décembre 2012. Et depuis, et bien, on s'est maintenu constamment soit dans, soit au-dessus du nuage. Autrement dit, tant qu'on ne casse pas le nuage et qu'on ne passe pas en dessous aux alentours de 21,45€, on ne sera pas en tendance baissière au regard du système Ishimoku. Cela laisse énormément de marge de manœuvre avant de, effectivement, commencer à sortir le parachute. Pour l'instant, tout ce à quoi on assiste, c'est une saine consolidation. D'ailleurs, regardez, le système Ishimoku se part de deux sentinelles, qui sont la Kijun, ici en vert, et la Tenkan, ici en marron très fin. Et bien, vous voyez bien que régulièrement, l'une ou l'autre, ces deux courbes, est travaillée, et elle joue son rôle de support. Regardez, la dernière fois, c'était la semaine dernière, la Tenkan a été travaillée, on a rebondi dessus. La semaine d'avant, c'était la Kijun qui a été travaillée. La semaine d'avant également, etc. Et tant qu'on se maintient au-dessus de la Tenkan et a fortiori au-dessus de la Kijun, eh bien, on est relativement serein. Cela joue un rôle de support. Par contre, si on devait casser la Tenkan ou la Kijun, là, effectivement, les sentinelles baissières se réveilleraient. Il faudrait surveiller cela de très près. Mais attention, pour la troisième fois, tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Alors, j'aimerais également faire un petit peu d'analyse technique. Maintenant, regardez ce qu'il faudrait surveiller. Idéalement, c'est le momentum, ici. Le momentum, c'est cet indicateur. Vous voyez que chaque fois que l'on passe au-dessus de la ligne des zéros, cela donne une impulsion haussière. Cela s'est passé ici. Cela s'est passé encore là. Et là, on va essayer de monter, de monter. Si on arrive à passer la ligne des zéros, eh bien, normalement, on devrait avoir une impulsion haussière. Cela ne fonctionne pas à tous les coups, mais cela fonctionne quand même beaucoup plus souvent que cela ne fonctionne pas. Surveiller de près le momentum sur une unité de temps hebdomadaire. Cela pourrait être intéressant pour la prochaine impulsion haussière. L'OBV, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Le volume, on l'a déjà utilisé. Oui, voilà. Pour terminer, j'aimerais mentionner ici la possibilité d'évoluer dans un triangle. Alors, je vais mettre... Regardez. Ici, nous avons la partie haute. Et pour la partie basse, ici, nous avons cette oblique, ici. OK ? Bon, la partie basse ne nous intéresse pas beaucoup, en l'occurrence. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous faire... Enfin, de vous montrer que là, on a une oblique ascendante qui cape les cours. J'ai tracé l'oblique ascendante homologue sur le RSI, ici. Si on arrive conjointement... Je vais la tracer, voilà. Si on arrive conjointement à casser l'oblique sur le RSI et à casser l'oblique sur les cours eux-mêmes de Genfit, on aurait franchement un signal très intéressant pour la poursuite de la hausse. Donc, il faudra surveiller ça de très près. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit la dernière fois, pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'alerter. On est toujours en tendance haussière au regard de la théorie de Do, au regard de la théorie Ishimoku, également soutenue par des résistances graphiques importants, des supports graphiques importants. Premier seuil d'alerte, la cassure de cet oblique-là. OK ? Ensuite, deuxième seuil d'alerte important, si on devait faire des plus bas au-dessus de 30,6, par contre, on se devait en plus passer au-dessus du nuage. Là, sans doute que la tendance haussière sera terminée, pour un bon moment, mais pour l'instant, on en est loin. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et à très bientôt pour la mise à jour. Ah, et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer gratuitement mon e-book avec ma vidéo pour débuter l'analyse technique. C'est sur Simple Demande. Vous envoyez simplement, voilà, e-book gratuit à mon adresse, stradozorgmail.com, et je vous envoie ça directement dans votre boîte aux lettres. À demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada